BDO. Bienvenue sur le podcast Ma Mission Pref. Découvrez les missions préférées des collaborateurs BDO, qui sont tout aussi passionnés que passionnants. Delia est consultante RH depuis 4 ans chez BDO. Engagée dans le milieu associatif dans sa vie personnelle, elle trouve aussi du sens dans son travail. Découvrez ce qui lui plaît tant dans l'accompagnement de ses clients au quotidien. Bonjour, je m'appelle Delia, j'ai 45 ans, je suis consultante RH senior au sein du département temps partagé et management de transition chez BDO. Notre mission, c'est d'être le service RH de nos clients. Une de mes grosses passions et qui prend pas mal de place dans ma vie actuellement, c'est le bénévolat. Je suis très impliquée et investie dans plusieurs associations, notamment la collègue de la banque alimentaire, ça, ça fait plusieurs années déjà. Et depuis peu, dans deux associations qui sont en charge d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi. Ces activités font vraiment du sens pour moi parce qu'elles font le lien entre mon métier et aussi les valeurs que porte BDO en tant qu'entreprise à mission. Travailler dans ce département, c'est être au service de nos clients sous différentes formes, soit en étant leur service RH externalisé. Donc ça veut dire qu'on n'est pas le service RH dont les salariés ont l'habitude d'avoir la porte derrière laquelle ils vont frapper pour régler tout leur petit sujet du quotidien, leur paye, les changements d'adresse, etc. Donc ça, c'est une gestion des ressources humaines courantes, mais qu'on fait au long cours. On accompagne vraiment nos clients sur cette prestation-là, sur la durée. Et on a le management de transition, où là, on vient en pompier, remplacer, accompagner, renforcer des équipes RH sur des projets de transformation, des choses comme ça. On a la chance d'avoir un métier qui est hyper riche, qui bouge tout le temps. Donc on se remet tout le temps en question, c'est hyper stimulant. Voilà, on s'ennuie jamais. Je suis arrivée chez BDO. Quand à un moment de ma carrière, je me suis interrogée sur la façon de faire mon métier. Je ne m'y retrouvais plus dans mes dernières expériences. Et je me suis interrogée, me dire, est-ce que je passe de l'autre côté et je me lance en freelance ? Ou est-ce que je continue le salariat ? Et puis, le hasard d'un poste LinkedIn a fait que j'ai rencontré l'un de nos dirigeants. Et en huit jours de temps, j'ai basculé dans l'entre-deux finalement, puisque j'ai la chance d'être salariée et d'exercer mon métier comme un freelance, puisqu'on est chez des clients en autonomie. On gère notre temps et nos sujets vraiment avec, je pense et j'imagine, parce que du coup, je ne le fais pas, mais le font les freelance. Et c'est hyper appréciable parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que là, on est une équipe. On est tous hyper solidaires. Ça compte beaucoup, en fait. On a un métier où on est sans cesse à mi-chemin entre faire redescendre des décisions d'entreprise, remonter aussi un peu le point de vue des salariés. On parle beaucoup de bien-être des collaborateurs. On doit tout le temps sensibiliser les employeurs sur ce sujet-là. Des fois, ils ont des décisions à prendre qui ne vont pas forcément comme on pourrait l'imaginer dans ce sens-là. Donc, c'est vrai qu'on a un rôle difficile et c'est hyper important qu'on soit une équipe soudée, on partage les bonnes pratiques, on est tout le temps là les uns pour les autres, même si physiquement, on n'est jamais ensemble. On est tous des experts, mais on a tous des expériences différentes. Il n'y a pas de compétition entre nous. On est tout le temps dans le partage de bonnes pratiques les uns avec les autres et c'est très fort. D'ailleurs, on revient juste d'un séminaire où, en fait, c'était une occasion de se retrouver physiquement tous ensemble et on a été agréablement surpris de se rendre compte à quel point c'était naturel d'être tous ensemble. Et je pense qu'aux yeux du reste du monde, sur notre lieu de séminaire, personne n'imaginait qu'on ne se voit jamais, qu'on ne travaille pas du tout ensemble au quotidien. On ne peut pas dire que j'ai une mission préférée, mais il y a une chose que j'aime particulièrement dans ce que je fais, c'est de voir la relation avec le client qui évolue et de voir, du coup, le contenu de la mission qui évolue et de l'utilité qu'on peut avoir. Pour être très concrète, j'ai un client que j'accompagne depuis le début avec qui on a commencé sur une mission vraiment très basique, RH classique opérationnelle, faire des payes, des contrats de travail, un suivi administratif de base. Et petit à petit, on est vraiment dans l'accompagnement, le conseil, on est accompagné sur la politique de fidélisation, une politique de rémunération. On est un vrai partenaire. C'est hyper appréciable aussi de voir que les cadres de cette entreprise naturellement vont m'appeler pour me demander un conseil, alors qu'au début, ils se limitaient peut-être à des questions très basiques pour leurs collaborateurs. Donc, c'est chouette parce qu'on, tout en étant à l'extérieur de l'entreprise, on se sent très intégrés et très impliqués aussi et c'est chouette. Donc, un des risques de faire mon métier de façon aussi passionnée et impliquée, c'est des fois fixer la limite, couper. Ce n'est pas évident. Souvent, je dis même que je suis work addict et que j'ai du mal à couper. Et c'est vrai qu'une belle surprise en tous les cas, une belle attention qu'exige chez BDO, c'est qu'on a des patrons qui sont vraiment très vigilants et très soucieux de notre équilibre vie privée, vie pro. Et me concernant, ils ont vite vu comment je fonctionnais et il leur est arrivé de me dire, là, tu as intérêt à couper pendant les vacances parce que sinon, on va te couper tous tes accès au réseau. Et c'est quand même hyper appréciable de se dire d'intégrer une entreprise qui ne prêche pas que des valeurs. Enfin, voilà, ils les appliquent aussi. Et c'est hyper rassurant, en fait. Humainement, c'est hyper riche. Ça a beau être une grosse entreprise aux yeux de l'extérieur, le fonctionnement en interne reste extrêmement humain. Les valeurs affichées sont vraiment portées au quotidien et font sens. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi de travailler pour une entreprise qui affiche des valeurs et les porte au quotidien. Enfin, on est fiers de travailler pour une entreprise comme ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Mission Pref. Pour ne pas rater la prochaine Mission Pref, abonnez-vous à ce podcast. Ma Mission Pref est un podcast produit par BDO, le cabinet d'audit et de conseils passionnément engagé. BDO